Les jeunes talentueux, inconnus du grand public, mais détectés pour leur excellence, ont été primés au cours de la soirée Gala de l'Excellence, organisée par la structure Ola Corporate. Cet événement met en lumière plus de 130 Béninois, répartis en 12 catégories, à savoir les meilleurs modèles, c'est-à-dire les meilleurs anglais, les meilleurs artistes urbains, les meilleurs artistes modèles d'inspiration traditionnelle, les meilleurs animateurs audio, les meilleurs micro-artistes, les meilleurs managers VIP, les meilleurs photographes. Le dollar de l'excellence est donc une idéologie dont l'objectif est de faire éclore le potentiel qui sommeille en chaque Béninois. La Direction Générale du Fonds des Arts et de la Culture met un point d'honneur sur cet événement qui s'inscrit dans la vision du gouvernement. C'est une initiative qui cadre avec la vision du gouvernement. Quand c'est bien, il faut l'encourager. Nous devons faire donc de ce genre d'initiative, des modèles, amener les autres à emboîter les bras à ceux qui font bien. Plusieurs réformes se mènent pour redorer le blason du monde des arts et de la culture au Bénin. Un secteur qui constitue le deuxième levier pour le développement selon le PAG. Le chef du l'État a l'ambition d'amener les acteurs qui vivent des artistes à vivre de ce qu'ils font. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne parle plus du fond d'être, on parle plus en fait du fond des arts et de la culture. Nous sommes en train de nous parler pour que tous les artistes du Bénin aient les mêmes chances d'accompagnement. Je voudrais préciser ici qu'un acteur culturel, ce n'est pas seulement les artistes. C'est tout ce qui intervient dans le domaine de la culture. Donc, écompris les journalistes culturels. Je sais pourquoi je te dis, écompris donc les journalistes culturels. Mais les ressources du fond des arts et de la culture ne se répartissent pas par département. C'est un autre délice. Ce n'est pas parce que je suis du Bois-Roumour ou des collines que je bénéficie. C'est parce que mon projet est structurant. Comme accompagne. Et le FAC ne finance plus, mais accompagne. Mais dans l'accompagnement, il y a des critères. L'ensemble de l'accompagnement, deux, trois, quatre fois, vous ne décidez pas, on vous met en rassurant. Les temps où on crée leur forêt pour se mettre à discuter de pourquoi on a fait un tel, ou on n'a pas fait un tel, ceci. Cette relation est bonne. Nous allons nous occuper de ceux qui veulent réellement travailler. Ceux qui pensent que ce qu'ils font, peut leur donner à manger. Donc, l'acteur culturel doit pouvoir vivre de son art. C'est pour cela que nous avons accompagné toutes les initiatives qui cadrent avec cette vision-là. Maintenant que c'est clair, nous savons tous à quoi s'entendre. Pour les récipiendaires, cette distinction représente un autre point de départ vers plus d'excellence dans leurs différents domaines. Si vous êtes bon et qu'on vous distingue, il faut chercher à être encore plus bon pour qu'on vous distingue plus. L'infatigable DGFAC, vous l'avez constaté avec moi depuis 20h, il est resté avec nous jusqu'à ce matin. C'est un amoureux de la culture et je suis très content de le voir Parakou tout le temps. À chaque fois qu'il y a un truc dans le septentrion, dans le nord, il vient avec tout l'amour qu'il a pour la culture. Et il nous le prouve. À chaque fois qu'on a besoin de lui dans le septentrion, il est là, il est présent avec nous. Nous le remercions, nous le disons merci. Après cette distinction, c'est d'abord une motivation nouvelle pour moi. Ensuite, c'est une autre responsabilité qui, une fois encore, vient de m'être donnée. C'est un sentiment également de plaisir, de joie, de savoir que beaucoup de personnes sont présentes et voient le travail que nous faisons dans l'ombre. Et ces personnes-là, c'est le moment de leur dire merci. Cette distinction de gala de l'excellence n'est pas une fin en soi, c'est un appel. C'est une invite à mieux faire. Et forcément, cette distinction se présente comme un tremplin pour pouvoir graver des échelons et arriver au sommet de l'art. Hormis les prix de distinction attribués, quatre prix honorifiques ont été décernés à quatre acteurs culturels pour l'engagement et activités pour le développement de la culture. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.